Musique Comment allez-vous ? Bien j'espère ! Je suis très contente de vous retrouver pour le Step by Step en ce lundi matin. Et oui, une nouvelle semaine commence ! Et tout le monde dort encore, malgré le fait que j'ai eu a priori la notification pour le collège-lycée. Je ne sais pas dans quoi ils vont, ils sont grands maintenant. Mais voilà, les triplés dorment encore, enfin tout le monde dort encore. Même Blanche, même Milo, c'est comme une grasse mat, mais un lundi matin. Oh, j'ai une plante morte ! Milo, va courir ! Au lieu de manger, va courir ! Euh, waouh ! Mais tout le monde est en retard pour l'école ! Enfin, les garçons sont en retard pour l'école ! Alizé, elle, elle est allée ! Allez les boys ! On y va ! On y va ! On y va ! Regardez-moi cette synchronicité incroyable ! Du coup, je sais ce qu'on va faire, moi, aujourd'hui. Ma petite Blanche, tu vas t'occuper un petit peu de la maison parce qu'il y en a bien besoin. Euh, en plus tu ne peux pas courir, donc on va se dire que c'est ton sport de la journée. Et nous, une fois n'est pas coutume, on va aller fouiner un petit peu dans la famille. Et qui dit famille, dit déjà directement Rose. Direction donc Sandmai Shuno, où Rose habite dans le quartier des Arts avec Oscar. Effectivement, elle l'a convaincue d'emménager avec elle. Et notre petite Rose, elle a subi un relooking qui lui va trop bien, je trouve. Elle faisait trop ados, maintenant c'est une maman de jumeaux. Donc, on va un petit peu voir ça. Bonjour, bonjour ! Je vous présente Kenny. Kenny, il est intense, comme sa soeur. Ouais, les deux sont intenses. Elle est où, Ambre ? Voilà, bienvenue ! Ambre et Kenny, qui ne sont pas contents du tout, et notre petit Oscar. Je ne vous cache pas que... Ah, Rose, elle est partie travailler, on ne l'aura pas vu longtemps finalement. Je ne vous cache pas que monsieur, à le trait, déteste les enfants. Oui, voilà, déteste les enfants, attaché à son quartier. Pareil, se crasseux, ignoble, il a tout pour plaire ce garçon. On ne le savait pas, ça. En tout cas, il s'occupe quand même de ses gamins avec le sourire. C'est cool. Oh, mais non, ne joue pas dans les ordures ! La chambre est donc installée par ici. Et voilà ! Oh, il y a toujours la photo de Noam et de Claire. Trop mimi ! Et puis, elle a quand même gardé son petit coin méditation là. Et puis, voilà, rien de neuf. L'appartement n'a pas trop trop changé, clairement, à part, bien sûr, la chambre d'enfant. En fait, Oscar, tu t'occupes de ta fille, mais pas de ton fils, c'est ça ? C'est ça que tu es en train de nous dire ? Le pauvre Kenny ! Voilà, ambre intense, Kenny intense. Leur vie va être sympa, sympa, je pense. Puis, intense, c'est vrai que c'est bien de dormir juste devant la charnifi. Moi, je dis que c'est une bonne idée, ça. Oh, par contre, juste avant de quitter Oscar et Rose, qui n'est pas là, je sais, je sais, je sais. J'ai oublié de vous dire que Rosalée acharnait du code. Donc, carrière 3 de gourou des technologies, elle avance. Rappelez-vous, elle a toujours aimé geeker. Et que Oscar, lui, il s'est lancé dans la carrière criminelle. Son entrée en ville a fait qu'il a fréquenté des gens peu recommandables. Pour le moment, il est... Il garde des portes. Voilà, c'est pas fameux. Allez, on file avant que les bébés pleurent. Lorsqu'on parle de famille, on parle également de Gretel. Donc, ceux-là, ils sont cousins. Bien sûr, vous avez vu, les triplés ont des tout petits, petits, petits cousins. Quand on parle de famille, donc, on parle également de Gretel. Gretel, c'est la sœur de leur père, donc leur tante. Et Gretel, vous savez, elle a eu une tripotée d'enfants. On va les voir. Et si on parle de Gretel, on va parler de son premier fils. Gretel, donc, était avec Jason et leur premier fils. s'appelle Alexandre. Et Alexandre habite ici. Ah ouais, monsieur, il habite dans une maison, dans la ville. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Voici notre petit Alexandre sur le pas de chez lui. Et voilà le chez lui en question. Hein ? On s'embête pas. Et il a été rejoint par son cher et tendre en caleçon, car oui, Alexandre est marié. Il est marié à Romain, qui est en retard pour le travail. Peut-être est-ce qu'il va y aller ? Peut-être est-ce qu'il ne va pas y aller ? On ne sait pas. A priori, il n'a pas l'air tout à fait prêt. Alexandre, je vous le disais, il est artiste indépendant, je vous le disais ou pas ? Enfin bon. Bref, il fait des petits croquis en ligne. Voilà. Artiste digital. Ça lui convient plutôt bien. Et son mari, attention, il est juge des saveurs les plus raffinées. Il est critique gastronomique de pointe. Un peu snobinard. Attendez, je voudrais que vous le voyez avec sa tenue habillée quand même, parce qu'on ne va pas faire connaissance tout nu. Hein, monsieur ? Voilà. Un tout petit peu snobinard sur les bords. Et autant vous dire que ces deux-là, ils ont les moyens. Et pour vous prouver tout ça, on va rentrer. Et une énorme maison, avec une hauteur de plafond impressionnante. Des baies vitrées partout, 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 partout. Bien sûr, des affiches de cuisine. Et oh, mais qui voilà ? Je vous présente leurs deux fils, qu'ils s'appellent Art et Raph. Ah oui. Dans une famille comme ça, on ne donne pas des noms entiers aux enfants. Voilà, c'est comme ça. Ils ont une fontaine intérieure, rien que ça, bien sûr. Les deux garçons sont nés d'une PMA. Alors, malheureusement, dans les cimes, on connaît les mères. Bon, c'est pas grave. Eux, non. Et donc voilà, une magnifique salle à manger. Franchement, avec vue sur la baie, c'est sympa quand même. C'est très, très sympa. Vous avez vu cette hauteur sous le plafond ? C'est impressionnant. Une cuisine, évidemment, parce que monsieur est juge. Donc, monsieur cuisine, également. Pas mal. Par ici, hop, quand on revient, nous avons face à la porte une salle de bain tout à fait charmante. Puis, sur la droite, la chambre des papas. Voilà. En me permettant de monter à l'étage. Je me permets, les garçons. Nous arrivons sur un palier desservant trois portes. Un palier ouvert, c'est trop cool. C'est pas moi qui fais cette maison, je vous le dis tout de suite. La première chambre, alors franchement, je m'en rappelle plus de qui c'est. Je crois que c'est salle d'art. Je suis pas sûre. En tout cas, une chambre dans les tons orangés. Regardez-moi cette vue de malade. Mais c'est trop beau. En tout cas, voilà, il aime bien le jaune. Sur ce côté-là, nous avons une salle de bain rien que pour les garçons, avec un tableau au plafond. Voilà, c'est comme ça. C'est de l'art, c'est de l'art. Et ici, donc, la chambre de Raph ou de Art. Je sais pas, l'autre. En tout cas, il y en a un, vous avez vu, qui est un tout petit peu plus jeune que l'autre. Art, il grandit dans six jours. Et Raph, ouais, donc voilà. C'est bien ça. C'est-à-dire que celle-là, c'est celle de Raph. Et celle-là, celle de Art. Et oui. En tout cas, les deux garçons, ils ont des touches incroyables. Je les adore. Je les ai vraiment à peine relookées. C'est des gamins du jeu. C'est pas moi qui les ai faits. Et ils avaient un espèce de petit genre que quand même, je leur ai laissé. Regardez. Là, tu fais, vas-y. Mais mets cette épice-là, tu verras. Ta salade ira beaucoup mieux. Ça lui donnera un petit goût de crustacé. Voilà, bravo. Mais bravo, tu as fait ta salade. Voilà, nos deux compères ont un train de vivre, vous avez vu, plutôt confortable. Ben, avec ce qu'ils gagnent, c'est un petit peu logique. Parmi les enfants de Gretel, de Gretel et de Jason, pardon, on avait également Cécile. Malheureusement, j'ai appris. Je ne le savais pas. Je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas quand ça s'est passé, dans quelles circonstances, pourquoi, comment et avec qui. Mais Cécile est morte brûlée. C'est un drame. Alors, moi, j'aime à penser que Cécile aimait parcourir le monde, qu'elle allait souvent à Oasis Springs et qu'un jour, le bus a fait une sortie de route, s'est écrasée dans le ravin et que Cécile est morte, brûlée, vive, dans un bus, avec d'autres touristes. Voilà, c'est triste, ça, mais c'est comme ça. RIP Cécile, on va continuer avec les filles et on va passer, parce que je crois que c'était elle la deuxième. Alors, je ne sais plus si c'était Cécile la deuxième ou Alice, mais en tout cas, voilà. Donc, on va aller voir Alice maintenant. Moi, je laisse le temps défiler. On retrouvera Blanchet et Milo, j'espère ce soir, sinon au pire, demain. Alice, vous le saviez, ils sont tous assents de ma chounou, il n'y a pas de surprise, ça, je vous le dis direct. Alice, vous le saviez, elle a emménagé il y a longtemps déjà en face de là où habitait la maman des filles, de là où habitait Claire. Et donc, Alice habite ici. Par contre, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les meubles, ils y sont, je vous jure. On va aller voir ça tout de suite. Allez, on va faire des choses bien, je vous fais visiter. Donc, cet appartement, ça va être rapide quand même. Voici la pièce dans laquelle on arrive, la cuisine, avec un espèce de salon-couloir. Il ne faut vraiment pas avoir mal aux yeux pour regarder la télé. Un micro, tout en face, devinez. Oui, oui, les toilettes, la salle de bain. Ah ben non, j'allais dire tout en longueur. Si, quand même un petit peu, voilà, tout en longueur. Ici, nous avons la chambre de la maman d'Alice, donc très bleue. Et donc, de l'autre côté, nous allons avoir la chambre des enfants, un salon. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Ici, nous avons la chambre du bébé, qui n'est absolument pas là. Bon. Et donc, du coup, la pièce d'à côté, nous avons la chambre des deux grands. Voilà, le bébé est là quand même. Elle les gâte, ses enfants, même si elle n'a pas énormément de moyens. Pourquoi pas énormément de moyens ? Parce que notre petite Alice, elle est juste humoriste, amatrice. Alors, niveau 1 de la carrière artiste. Quand on sait qu'elle n'a pas une vie facile, quand même, elle est un peu taciturne. En plus, là, elle est en deuil, je ne sais pas qui est mort, je vous avoue. C'est drôle. C'est drôle qu'elle soit humoriste, quand même. Et lui, c'est le fils caché de Donald Trump. Il est très orange, cet enfant, non ? En tout cas, voici ses enfants. Je vous présente la petite Sacha. Trop jolie ! Qui est un enfant précoce. Pas mal, pas mal. Le petit Timothée. Et je vous présente Daisy. Moi, je n'arrive pas à jouer en mur plein. Je ne sais pas comment vous faites. Peut-être que mes apparts sont trop petits. Je ne comprends pas. En tout cas, waouh, c'est moche à chaque fois. J'essaye de faire des plans en mur plein, mais... A chaque fois, je me prends les coins des meubles et des murs et de tout. Je ne vois jamais le visage des gens. Ça ne sert à rien, du coup. Bref, en tout cas, voici Alice. Et vous avez vu, 1980 euros. Elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle a du mal à joindre les deux bouts, mais ce n'est pas la misère, misère non plus. Et pour finir sur les enfants de Gretel et de Jason. Comment ne pas vous parler des deux derniers ? Je vais vous en parler ensemble parce que figurez-vous qu'ils habitent ensemble. Il s'agit de Stanislas et de Vincent. Ils habitent dans l'appartement de leur enfance, c'est-à-dire le grand appartement... Mais vous êtes où les garçons ? Rentrez chez vous ! C'est-à-dire le vin maison du piment, l'appartement qui les a vus grandir. Mais vous allez le voir qu'il y a un petit peu changé. Car oui, maintenant, ils vivent tout seuls. Donc voilà. Garçons célibataires dans un appartement. Il y a un bar, il y a une machine à bulles, il y a une pauvre télé, il y a plus grand-chose. Et en plus, ils ont de graves problèmes d'argent, très clairement. Donc ils ont vendu un petit peu tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ici, on a une salle de bain très grande et très vide. Ici, nous avons la chambre de Vincent, très grande, très vide aussi. Vous avez vu, l'appartement s'est un petit peu défraîchi. En face, là-bas, sur le côté, c'est Stanislas qui a voulu prendre cette chambre. Plein de miroirs, un grand lit, un micro. Donc bien sûr, il a également sa salle de bain. Ça ne range pas trop trop. Et de ce côté-là, un atelier de peinture. Donc Stanislas, qu'est-ce que ça ? C'est... Voilà, les contrats n'arrivent pas forcément de ouf. Et son frère, eh bien, artiste affamé. Voilà. Faut qu'il peigne pour pouvoir manger. Il n'y a plus grand-chose non plus sur le compte en banque. Quoique là, ça va. Ils ont plus que leur soeur, dites donc. Mais bon, ce grand appartement a un loyer quand même conséquent. Ils sont en train de se demander s'ils vont vraiment, vraiment rester là. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de notre arbre généalogique. Est-ce qu'on ne retournerait pas à Tartosa ? Il est 19h, c'est peut-être le moment. Hello, hello, c'est re-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Les triplés. Est-ce que vous avez fait vos devoirs ? Je parierais que non. Allez, on y va. Déjà qu'on arrive en retard en cours. Petite blanche, est-ce que tu as lavé la maison ? Ben, pas top, non ? Bon, j'avais dit que j'aimerais bien avoir de l'argent également pour refaire quelque chose dans la maison. Je déteste la malice. Qui est malicieux ? Non, tu sais ce que tu vas faire ? Ah oui, pardon. On va aller faire des cupcakes. Ah bah, Alizé aime la malice. Dommage. C'était qui qui aimait bien faire du jardin également ? C'était Nami. Tiens, va aider ton père, Alizé, s'il te plaît. Va te coucher dans ton lit. Ça suffit maintenant. T'as choisi ce lit. T'es allé te coucher dedans le premier jour. Maintenant, c'est le tien. Tiens, allez faire crac-crac. Voilà. De toute façon, il ne peut rien vous arriver de pire. Elle est déjà enceinte. Voilà. Ça, c'est votre activité favorite. Après la bouffe. Après la bouffe ou avant la bouffe ? Je ne sais pas. J'avoue que... Taxe foncière. 4900 Simflouz. Est-ce qu'on va arriver à faire tourner cette famille ? Je vous rappelle que dans les règles, il n'y a que Blanche et Milo qui doivent bosser en vendant des bouquets de mariés ou des gâteaux de mariage. Avec elle, j'ai pris des libertés et je vends de la bouffe soit au stand, soit à la boulangerie locale en faisant des cupcakes avec la machine. Mais avec lui, je ne peux pas prendre de liberté parce que je ne vais pas vendre des fleurs. C'est un petit peu triché. Ça se vend super cher. Sauf, c'est ce qu'on avait dit à la foire de Sandmai Shuno au marché Opus. Sauf que dimanche dernier, ce n'était pas le marché Opus. Les cours commencent dans une heure. Milo, va courir. Et Blanche vient de se réveiller. Tu en es au troisième trimestre. Oh purée. Oh purée. Je suis désolée de te dire ça, mais pour ton dernier jour avant l'accouchement, tu vas bosser. Mais tu vas bosser. Vraiment. Donc déjà, tu vas faire les cupcakes 192. Ce n'est pas énorme quand même. Et 194. Ce n'est pas énorme non plus. Je pense que je vais placer mon four à pizza. Quelque part où je peux l'utiliser s'il vous plaît. Oui, voilà. Et qu'on va se faire une petite pizza pepperoni. Elle est excellente en pizza. Elle est super douée. Peut-être qu'on va en faire... Non, pendant que la pizza cuit, on va faire autre chose. Du genre du thon cuit à la cocotte. Tiens, ça, ça va être très bien. Oh non, mais non. Tu n'as même pas fini le jardin, Milo. S'il te plaît, tu récoltes tout. Allez, c'est parti. Laisse-moi tranquille. Ils sont vraiment trop amoureux. C'est fou, ça. Oh, il lui a mis un stop. J'espère qu'il ne va pas le mal le prendre. Il est mal à l'aise. Ben oui, mais... Très bien, le thon, tu récupères la pizza, s'il te plaît. On va voir ce qu'on a dans le frigo. Je suis sûre qu'on peut revendre des trucs d'hier. On va aller du coup dans notre endroit préféré, ici. Allez, je place mon stand et c'est parti. Mais regardez, j'ai toujours ce bug qui ne me permet pas de rajouter mon four à pizza là. Ah, je suis blasée. Bon, ce n'est pas grave. Allez, ma blanche, tu fais une vente de foufou et moi, vite fait, je lance les gamins sur leur devoir. C'est vrai qu'on a 3009 sur le compte courant, peut-être. Peut-être qu'on va pouvoir utiliser ça. Écoutez, moi, ce que je prévois quand même, c'est que tant que le bébé est bébé, il soit dans notre chambre, parce qu'on a une grande chambre, et qu'après, quand il va devenir bambin, là, on va faire les travaux. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Non, tu ne rentres pas. Ouh là là, mais non, tu ne rentres pas. Tu viens ici et tu ne peux pas t'occuper de la vente, puisque tu as trop envie de faire pipi. Oh, purée. Au moins, tu viens ranger. Tu ne laisses pas ça n'importe comment. Tu as gagné 1000 balles, c'est pas mal. Tu mets ça dans l'inventaire, quoique là. Non, tu sais quoi ? Laisse-le. Juste, va te remettre en forme et tu reviendras. Euh, attendez, arrêtez tout. Toi, tu es douée en bricolage, je crois. Va réparer ça. Alizé, sors de la douche, maman, elle a besoin. Allez. Les autres, ils s'ambiancent, là, tranquillement. Va prendre une douche, va prendre une douche, va prendre une douche, te dis-je. Allez, zen. Elle va accoucher d'un moment à l'autre, en plus. C'est bon, tu as pris ta douche ? Ok. Mon cousin, il était là, il m'a fait un gros câlin. Ça m'a un petit peu fait plaisir, mais... Non, puis tout le monde dort, ils n'ont même pas éteint la musique. C'est terrible ! Va faire pipi, elle va accoucher dans la nuit. Elle va accoucher dans la douche, quoi. C'est stressant, et quand il y aura le bébé, ce sera encore plus stressant. Oh, je suis désolée, ma petite Blanche. Je ne m'occupe pas du tout bien de toi, mais je voulais essayer de faire le plus d'argent possible avant le bébé. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi tu vas te doucher ? Non, 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 tu vas te coucher. Mais pourquoi tu es au bain ? Va dormir. Le travail a commencé. Quand je vous disais qu'elle allait accoucher sous la douche, c'était sûr ? Alors, on va prendre un berceau. Un seul. Vous m'entendez ? Un seul berceau. Elle va avoir un bébé. Un bébé. Vous m'entendez ? Un seul. Allez, ma petite Blanche ! J'ai un peu peur. Je vous avoue, j'ai un peu peur. J'aimerais bien un garçon. Oui ! Le temps que je réalise. C'est un garçon, parce que j'ai un nom pour lui. Et je vais l'appeler Nemo. Putier. Oh, ouais ! Oh, le soulagement, il n'y en a qu'un. J'ai tout ce que je voulais. Un garçon et un seul. Oh, le petit Nemo. Milo, maman, elle va tomber dans les pommes devant toi. Milo, Milo est descendu. Pour voir son bébé ? Non, non. Pour manger des pâtes. Ah si, ça y est. Oh, merde, un bébé ! Moi, je voulais des macaronis et tout à coup, tout à coup, j'ai un enfant. Pourquoi tu regardes les couteaux ? Tu me fais peur, Blanche. Oh ! Elle regarde les couteaux et elle fait... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ? Tu me fais très peur, ma petite Blanche. Regardez, je ne vous mens pas. Elle contemple les couteaux avec cette tête. Ouais, va te coucher, c'est mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'étais contente d'aller voir toute la famille. On est parti entre nous. On n'a pas amené Blanche, Milo et toute la tribu. Ils avaient bien assez à faire de leur côté. Mais ouais, ça a fait du bien de prendre de leurs nouvelles. Au moins, on a un petit peu rattrapé le temps perdu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Dans les prochains épisodes, on va organiser notre vie. Peut-être notre maison, peut-être nos finances, je ne sais pas. J'ai une petite idée derrière la tête, mais vous allez voir. J'espère, en tout cas, que ça vous plaira. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501